bonjour les amis youtube j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de la r4 certaines personnes quand j'ai présenté un petit peu ce ce linker donc dans la précédente vidéo m'a dit que ce serait sympa enfin j'avais proposé de vous faire un petit tuto en fait pour mettre des jeux sur ce sur cette fameuse carte voilà r4 donc je vous l'a fait on est jeudi 1er novembre et voilà c'est parti donc je vous explique un peu le principe c'est vraiment très simple vous allez voir donc ce qui est assez cool c'est que ce linker coûte vraiment pas cher il coûte à peine vous pouvez en trouver pour à peine 5 euros avec les frais de port vous allez donc avoir donc dans le fameux petit dans la fameuse petite boîte vous allez avoir donc une espèce de clé usb je vous la montre plus en détail parce que j'étais un petit peu passé assez rapidement sur le sur l'objet la dernière fois dans ma dernière vidéo voilà donc c'est un c'est une espèce de clé usb et ici vous avez en fait tout simplement un petit emplacement pour mettre une carte sd que je vais vous montrer après donc moi j'ai pris une carte sd qui traînait chez moi de 8 gigas donc c'est déjà pas mal faut savoir que la plupart des jeux sur ds light et game boy font vraiment pas beaucoup de pas beaucoup de place ne prennent pas beaucoup de place donc voilà donc ça va se présenter après avec un menu qui sera directement en fait dans le programme qu'on va installer sur la carte sd donc voilà donc là je vais éteindre et je vais vous montrer ça donc c'est assez bien fichu c'est vraiment exactement la même chose qu'une une carte enfin une carte un jeu ds donc celle là c'est le modèle r4 donc je vous le montre bien r4 sdh rts light donc de toute façon je mettrais donc là ils mettent modèle 2018 en haut je vous mettrais le lien exact comme dans la précédente vidéo j'avais même mis un lien en fait pour avoir une carte sd 8 gigas donc micro sd c'est une carte micro sd elle se met ici en fait voilà donc moi la mienne c'est une 8 gigas donc dans une 8 gigas on peut déjà mettre pas mal de choses donc comment ça se comment ça se présente on a tout simplement donc dans le petit boîtier qui est ici donc là la fameuse le fameux linker donc qui sert en fait tout simplement à mettre des enfin émuler entre guillemets la plupart des jeux qu'on va mettre dedans voilà donc faut savoir que je me suis renseigné celle là on peut pas mettre les jeux gba donc qui je sais qu'il existe la même version entre guillemets en gold donc une version or on verra ça après quand je passerai sur l'écran peut-être pour montrer tout ce qui est pc voilà donc c'est une version qui peut-être n'est pas assez puissante pour émuler aussi la gba je sais pas pourquoi pourtant elle permet très bien d'émuler entre guillemets la ds la ds light donc je précise moi à la base c'est un c'est un modèle pour la ds light mais sur la boîte il ya marqué 3ds donc je peux pas vous le confirmer mais je pense que ça doit fonctionner si c'est la même taille de cartouche je pense que ça devrait pas poser problème donc voilà donc comment ça se fait alors c'est très simple là ici en fait vous avez carrément www.nintendo ds nds9.com donc c'est le site qui va vous fournir tout simplement en fait les programmes à mettre dans la carte sd voilà donc dans la carte sd c'est très simple on va mettre ça à l'intérieur donc alors c'est d'assez bonne qualité voilà donc logiquement faites attention parce que en fait quand on la met on sent que on peut la mettre un petit peu à côté donc elle est censée vraiment rentrer je vous montre elle est vraiment censée rentrer entièrement comme ça dedans voilà si elle dépasse un petit peu plus c'est pas c'est que vous n'êtes pas bien dans l'emplacement de du truc usb quoi enfin du port usb donc voilà donc c'est pas compliqué voilà ce qu'on va faire c'est que maintenant je vais tout simplement vous montrer comment ça se passe pour l'installation c'est très très simple ça prend quelques minutes et vous allez avoir la possibilité après d'avoir tous les jeux vous voulez nintendo ds et game boy game boy color ça marche très bien voilà je vous dis à tout de suite on va se retrouver simplement sur le site et sur le pc tout simplement pour voir comment ça se met dans la clé où c'est très simple je dis à tout de suite voilà les amis youtube donc on se retrouve sur le pc tout simplement donc comme je vous ai indiqué tout à l'heure on va marquer donc l'adresse du site qui est www.nds9.com tout simplement voilà vous lancez ça vous sur n'importe quel navigateur une fois que vous arrivez sur site vous vous descendez à peu près au milieu de la page vous voyez il ya marqué r4 3ds dual core c'est la nôtre tout en dessous la des écritures il ya un petit onglet on peut cliquer dessus on clique dessus voilà et ici donc en dessous du gros rectangle bleu à gauche vous avez marqué home 3ds homebrew et r4 3ds firmware donc c'est ce qui nous intéresse on clique sur firmware r4 3ds firmware une fois que vous êtes là vous arrivez donc vous voyez il ya tous les modèles qui vendent donc nous ce qui nous intéresse ça sera la deuxième alors comme je vous disais tout à l'heure ils ont aussi la version gold pro il me semble que celle là lie en fait les fichiers gba donc c'est peut-être pour ça en fait qu'elle a la possibilité de voilà elle doit dire plus de fichiers avec tout ce qui est gba donc ça vous intéresse vous avez ce modèle là ensuite donc nous ce qui nous intéresse vraiment c'est la deuxième c'est la grise voilà donc vous cliquez sur d'omeload voilà une fois qu'on déclaré avec marqué la langue donc nous ce qui nous intéresse c'est le français on va cliquer sur french pour ce qu'on va télécharger s'appelle un carnel c'est les fichiers qui vont servir à faire fonctionner tout simplement la carte r4 donc voilà on attend deux secondes ça va très vite ensuite on ferme donc notre notre navigateur comme vous pouvez voir à droite ici là je l'ai téléchargé il est là ce que je vais faire c'est que je vais créer un dossier pour le mettre dedans donc après c'est vous qui voyez moi je le mets dedans voilà on peut fermer le téléchargement voilà et ici je le désipe je le je vais faire extraire pour avoir un nouveau dossier qui va me permettre d'avoir tous les petits dossiers qui vont faire marcher la r4 donc comme vous pouvez voir tout ça vous le prenez et là donc à gauche ici là ce dossier là c'est ma clé usb avec la carte sd dedans donc vous prenez tout ça là et vous le mettez vous le copier tout simplement dans la carte sd et ça va vous donner ça voilà donc j'ai des petits trucs en plus je vous explique pourquoi alors j'ai créé un dossier jeu le dossier jeu vous mettez tous vos jeux toutes vos roms pour la nintendo ds et comme vous pouvez comme vous pouvez voir il ya marqué tout simplement le nom du jeu avec point nds c'est très important sinon le jour il peut-être de pas marcher les points nds sont les jeux pour la nintendo ds comme vous pouvez voir j'ai créé un dossier game boy le dossier game boy j'ai mis tous mes jeux game boy color et game boy normal donc les jeux sont avec un point gbc ou un point gb en général alors c'est assez simple vous tapez rom nintendo ds ou rom game boy et vous allez en trouver plein sur internet voilà donc pour l'émulateur game boy je ne me rappelle plus où je les prix donc ce que je vais faire c'est que tous ces fichiers là je vais les copier et je vais vous les mettre tout simplement dans un petit lien sur la chaîne pour la vidéo vous allez vous inquiétez pas il n'y a pas de il n'y a pas de virus donc vous cliquez et vous aurez en fait tous les fichiers là qui pourront être mis sur la carte sd donc je précise c'est pour la r4 sdh c'est celle que je vous présente aujourd'hui et donc une fois que vous aurez mis tous ces fichiers là dans votre nintendo dans votre carte sd et ben voilà vous aurez la possibilité tout simplement de pouvoir jouer à tous les jeux que vous voulez quand vous aurez mis des rom dans les menus là voilà jeu jeu pour nintendo ds et game boy pour game boy voilà donc on va se retrouver pour la suite de la vidéo je vous montre ce que ça donne une fois que tout est mis dans la carte sd donc voilà pour la suite donc comme je vous ai expliqué tout simplement à l'instant sur sur le pc donc vous avez bien vu c'est pas très très compliqué à installer en fait voilà donc une fois que vous avez fini à d'installer en fait donc les programmes sur la clé usb que vous avez donc créé un fichier jeu comme je vous ai montré pour mettre en fait les roms donc surtout pour vous pouvez créer deux fichiers moi j'ai créé un fichier pour les roms nintendo ds et un fichier pour les roms game boy voilà vous avez bien vu c'est très simple ça prend pas très longtemps une fois que vous avez tout mis vous enlevez ça du pc vous enlevez la clé usb du pc voilà vous pouvez tout simplement ranger après ça vous récupérez votre petite carte sd qui était dedans une fois que vous avez fini ça vous remettez donc alors donc c'est face vers l'intérieur au niveau de l'étiquette pour la sd donc il me semble que quasiment qu'un sens ici vous avez façon on voit pas très bien peut-être il ya un petit dessin comme la plupart des des appareils on doit mettre une sd ensuite alors moi je vous conseille essayer en général d'appuyer plutôt sur le côté droite parce qu'ici vous avez la sd donc moi j'appuie plutôt sur le côté droite là où c'est un peu plus dur au niveau du plastoc ça évite qu'un jour peut-être la sd elle s'enfonce ou elle abîme un petit peu les ports à l'intérieur voilà moi je préfère donc c'est très simple vous la rentrez vous la sortez ensuite il n'y a pas vraiment de configuration c'est vraiment très très bien bon pour l'instant j'ai pas eu de problème avec ça reste je pense du matos chinois mais qui reste voilà ça existe depuis longtemps les cartes les cartes les cartes r4 donc je pense qu'ils ont déjà dû en copier pas mal de modèles là c'est pas une officielle c'est c'est une copie mais elle marche très bien franchement pour l'instant j'en suis assez content voilà donc après comment ça se fait alors je vous montre un petit peu alors attendez que j'essaye de me rappeler parce qu'en fait vous avez la possibilité de mettre des fonds d'écran dedans alors je regarde juste voilà tout à droite logiquement c'est écrit en dessous mais là c'est c'est vrai que c'est avec le fond d'écran mario que j'ai mis qui est d'origine dans la dans le dans les programmes c'est vrai qu'on voit pas très bien mais j'ai essayé de vous montrer alors voyez par exemple pour changer ici il ya marqué peau en français c'est cool ici vous pouvez en fait changer tout simplement la couleur des menus je sais pas si ça se verra bien on voit vite fait voilà vous avez la possibilité de changer les menus ce qui est assez cool voilà ensuite il ya quoi d'autre ça c'est d'autres menus aussi voilà vous avez la possibilité de changer un peu tout quoi ensuite ce qui est assez cool c'est en fait vous avez aussi il ya un mode triche tout ça enfin il ya pas mal de trucs en fait moi bon j'ai pas trop trop fouillé dedans mais bon voilà moi j'ai juste en fait changer le fond d'écran parce que je le savais qu'on pouvait le changer je l'avais déjà fait sur une ancienne r4 ensuite vous avez la possibilité de changer ouais vraiment pas mal de trucs les textes tout ce qui est au niveau de l'heure et tout ensuite attendez j'ai essayé de retrouver parce que logiquement c'est là dedans il faut que je vois écran du haut grand du bas à moins que ce soit dans un autre truc mise à jour je regarde si c'est non ça c'est un ouais c'est vraiment à droite pour les menus parce que le milieu en fait l'icône du milieu vous verrez en fait c'est un c'est ici c'est pour mettre alors moi ça va pas marcher ça a bugué mais en fait c'est pour mettre à la base des des vidéos je pense ou de la musique des trucs comme ça c'est l'icône s'appelle multimédia donc là vous voyez si vous voyez ça c'est pas grave vous inquiétez pas c'est écrit tout en chinois machin et tout c'est pas grave vous éteignez vous rallumez c'est pas un bug en fait c'est je pense que là en fait qu'ils tentent de lire un fichier et comme j'ai pas mis de fichiers de musique ou vidéo ça marche pas donc voilà alors je vous montre juste j'essaie juste de regarder attendez mise en ce que ça pourra peut-être vous intéresser au moins de changer parce que le truc de base il est pas top pour avasser là voilà ici en fait tout en haut à droite vous avez po et en fait vous allez voir quand vous allez changer il ya possibilité de mettre autre chose voilà voyez il ya des trucs sympas c'est pas voilà après je sais que vous avez aussi la possibilité d'en télécharger à droite à gauche vous marquez peut-être po r4 ou fond d'écran r4 et va vous trouver un espèce de double un double fond d'écran en fait forcément il ya l'écran du bas à l'écran du haut donc ça c'est sympa il y en a quelques-uns voilà ça reste voilà bon c'est des trucs un petit peu de tout à s'il ya un truc pokémon moi je suis pas prof au pokémon mais celui-là il est il est assez sympa voilà donc j'essaie de vous montrer un peu plus près voilà il est assez sympa celui là je suis pas voilà je suis pas à fond dans les pokémons mais voilà il ya aussi donc le fameux mario 4 mario kart alors celui-là c'est un truc au niveau de un peu style windows mais c'est sympa franchement c'est assez cool de pouvoir changer tout ça donc mario kart voilà c'est celui que j'ai mis alors c'est vrai que dans le mario kart j'essaie de voir retour en faire retour encore donc ça sauvegarde automatiquement je crois voilà après c'est vrai que le petit défaut sur celui de mario kart c'est qu'en fait en dessous là il est marqué censé le nom du fichier vous allez mettre pour les jeux par exemple là c'est multimédia et là c'est menu alors voyez on voit pas en fait donc c'est ça après quand on connaît par coeur ça va voilà mais donc ce qui est assez cool voilà c'est qu'une fois que vous allez donc cliquer sur le menu tout à gauche voilà vous allez tout simplement avoir moi j'ai la liste en fait de tous les jeux que j'ai mis sur nintendo ds donc faut savoir que le fichier jeu que je vous ai dit de créer sous la racine donc dans la dans la carte sd directement ça va vous donner ça dès que vous allez cliquer sur le menu tout à gauche vous allez avoir tout 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 vos jeux tout voilà tout et ça c'est simple vous voyez c'est une fois que c'est fait c'est bon ensuite donc vous avez tous les jeux vous voulez par contre si vous voulez en fait un émulateur game boy donc ça se trouve aussi moi c'est ce que j'ai téléchargé je vous mettrai aussi en lien de dans la vidéo donc ici par exemple il ya un petit émulateur qui existe je vais essayer de revoir où je l'ai trouvé en fait vous avez donc une fois que j'ai cliqué sur cet émulateur moi j'ai créé un dossier game boy donc dans le dans le dans la carte sd vous cliquez dessus vous le lancez et là après dans le fameux fichier j'avais mis tous les jeux voilà et donc là j'en ai quelques uns j'avais plein de jeux qui traînaient à droite à gauche je vais essayer de voir on va essayer de voir qu'est ce que je pourrais mettre je sais pas un truc genre ghost and goblins par exemple pour ça c'est une version us donc ce qui est assez cool bah du coup c'est vraiment vous avez des jeux game boy color et des jeux des jeux game boy classique donc alors l'écran c'est vraiment cool moi je suis j'aime bien l'émulation directement sur une console je trouve que c'est vraiment cool sur une console voilà c'est sur le pc c'est bien mais on l'a on a qui est directement en main je baisse un tout petit peu voyez c'est vraiment classe quoi alors après donc vous avez toujours les deux boutons voilà donc après au niveau de cet émulateur là il ya des fonctionnalités en plus vous pouvez changer des fois la couleur de plus ou moins la taille et la couleur de l'écran enfin c'est assez cool je vous mettrais quand même en description bien vous le trouvez et voilà c'est très simple il faut le télécharger vous l'ouvrez vous le mettez dans la vous le mettez dans la dans la carte sd et c'est très simple voilà tout est simple et en général moi si je fais un tuto c'est vraiment quelque chose de simple donc voilà vous avez par exemple un petit ghost and goblins qui est vraiment top voilà à la game boy moi perso je suis nul à ghost and goblins mais il est assez propre le jeu franchement il est assez propre donc après tout simplement pour sortir vous avez au dessus des gâches des gâchettes en fait droite et gauche gâchette de droite en fait elle vous ouvre un menu voilà alors je vais essayer de regarder directement si c'est pas facile voilà vous avez en fait une fois vous êtes dans le menu vous faites exit tout simplement c'est quoi c'est start c'est plus c'est quoi pour valider ouais donc voilà bon moi ce que je fais en général c'est quand je veux passer de la game boy à la nintendo ds j'éteins complètement voilà vous rallumez très simple franchement l'utilisation et vous faudra quelques minutes pour le prendre en main et après vous avez des centaines voire plus peut-être même des milliers de jeux bon après est ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir des centaines de jeux si c'est pour pas y jouer prenez vous des bons des bons jeux des bonnes roms un truc vraiment qui des jeux vous auriez pu vous n'avez pas trouvé vous auriez vraiment voulu vous acheter que malheureusement c'est trop cher donc là voilà donc je retourne dans le menu comme je vous ai montré et par exemple un truc vraiment sympa voilà enfin moi je suis je commence à découvrir en fait les jeux nintendo nintendo ds et tout sur sur cette console grâce à cet émulateur voilà je commence à vraiment bien qui fait par exemple un petit légende zelda quoi c'est voilà c'est la base mais moi j'ai jamais eu trop de nintendo donc c'est une console qui va me permettre avec la wii que j'ai réussi à craquer à voilà quand je trouve des jeux pas trop cher je les achète c'est vrai mais il ya des jeux que je sais que j'aurais jamais parce qu'ils sont peut-être trop chers et je sais même pas si c'est un jeu que j'aurais envie d'acheter donc voilà donc la phantom or glass donc le tout marche bien le jeu il marche vraiment comme si c'était la cartouche qui était dedans c'est vraiment super bien franchement c'est super bien je vous montre un petit peu comment voilà on va faire quête mais la qualité ouais c'est la même enfin bon j'ai pas le jeu original mais il faut que je prenne le style j'ai pas là j'ai pas le j'ai pas les j'ai pas les jeux originaux mais voilà c'est c'est quand même cool quoi c'est là vous avez tous les jeux vous voulez quoi moi justement ça me permet de découvrir la plupart des jeux que j'ai jamais connu ça marche pareil j'essaie de me rapprocher moi je suis pas trop je connais pas trop les elda mais je commence à bien kiffer j'ai commencé un peu jeu là voilà j'ai vraiment adoré quoi tout marche bien la fonction avec le style et tout ça ça change rien du tout il n'y a pas de problème voilà vous pouvez très bien sauvegarder tout sauvegarde sur la carte mémoire et tout c'est vraiment génial alors faites attention par contre je pense que si vous effacez un jour les jeux de la carte sd faites gaffe il y aura sûrement les sauvegardes donc essayez vraiment pas les perdre voilà ça serait dommage un peu comme sur un pc si vous avez des sauvegardes sur un pc et que vous changez de pc ou quoi penser à récupérer vos sauvegardes sinon on est un peu comme des comme des cons après ok bon là je sais pas je fais un peu n'importe quoi parce que je connais pas le je connais pas cette quête mais bon c'est pour vous montrer voilà l'émulation est pas mal du coup je vais peut-être même éteindre allez je vais essayer de vous montrer un autre jeu vite fait après je connais pas tous les jeux mais franchement voilà je trouve que l'émulation directement sur une console d'origine c'est le top moi j'ai plus ou moins toujours fait ça quand j'ai pu trouver une possibilité d'avoir une émulation c'est vraiment cool alors je vais essayer de voir qu'est ce que j'ai d'autre ouais j'aime beaucoup aussi c'est un megaman tout ça c'est vraiment cool donc là logiquement alors après ça peut arriver si le jeu ne se lance pas correctement avec quand vous l'avez mis dans la carte sd et tout s'il se lance pas correctement ça se peut que le la rom entre guillemets ne soit pas bonne vous ne vous inquiétez pas si si vraiment vous tester un jeu que ça marche et que les autres je ne marche pas ça peut arriver que malheureusement la rom ne soit pas bonne alors du coup voilà on va se lancer un petit yoshi island c'est pour vous montrer franchement c'est super beau c'est franchement la qualité de l'écran nintendo ds est très bon franchement c'est assez assez kiffant ouais et puis donc oui il n'y a pas de il n'y a pas de problème niveau du son tout ça tout est vraiment comme enfin j'ai pas les jeux d'origine mais j'ai comparé quand même je crois parce que j'ai j'ai quoi j'ai un j'ai un crash bandicoon que j'ai en d'origine donc celui-là je l'ai testé et ça marche bien ça marche bien c'est exactement pareil voilà j'ai pas j'ai pas 50 000 jeux sur ds mais le peu que j'ai pu essayer voilà j'ai aussi un j'ai un comment dire j'ai un final fantasy 3 aussi sur ds un mario tout ça donc j'ai pu j'ai pu comparer quand même quelques jeux et pour moi il n'y a pas de différence franchement voilà c'est vraiment top voilà donc les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà c'était le petit tuto pour avoir presque tous les jeux tant que vous trouvez un jeu et qui fonctionne dans la carte voilà vous avez vous avez exactement tous les jeux que vous voulez c'est ça qui est cool et puis pour je vous dis une dizaine d'euros ça vous fait quoi 5 euros une carte 8 gigas plus une carte donc r4 sdh ça vous fait vraiment ça vous fait 10 balles quoi 10 balles et vous avez quasiment tous les meilleurs jeux que vous pouvez avoir sur la ds voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et que vous aimez ce style de tuto et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ça vous donne envie de voir les prochaines vidéos puis de savoir quand est-ce qu'elles sortent je vous ferai ça avec plaisir je vous dis bien une bonne journée à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo salut salut